... Nous sommes sur d'anciens sites miniers. Ici, du charbon a été extrait, trié, transformé par des sociétés minières et par Charbonnage de France durant plusieurs siècles. Bien avant l'arrêt en avril 2004 de la mine de la Houve en Lorraine, dernière mine de charbon exploitée en France par Charbonnage de France, l'entreprise a engagé sa dernière mission. Restituer ses 261 concessions réparties dans le Nord, l'Est, le Centre et le Midi de la France après avoir mis en sécurité ses anciennes exploitations minières. Une fois sécurisés, ces sites sont confiés à des aménageurs publics pour y développer de nouvelles activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir réalisé le démontage et la mise en sécurité de ces installations avant leur arrêt définitif, Charbonnage de France s'est organisé pour préparer, dans les meilleures conditions, le devenir de ces sites miniers. Contrôle de la stabilité des sols en surface Surveillance d'éventuels événements sismiques au fond Gestion des eaux issues des mines Contrôle de la remontée du gaz de mine Inventaire et renseignements miniers Tous ces thèmes constituent les principaux domaines de l'après-midi. En France, dans les mines souterraines, le charbon a été exploité ces dernières années à de grandes profondeurs. Dans certaines régions, des mines de charbon ont provoqué des affaissements de terrain en surface qui n'ont eu en général que des répercussions limitées dans le temps sur le bâti comme sur les réseaux. En effet, compte tenu de la profondeur des chantiers de production, souvent à plus de 1000 mètres sous terre, et des méthodes d'exploitation utilisées, aucun affaissement résiduel ne se produit en surface 18 mois à 2 ans après la fin de l'exploitation souterraine, car les terrains sont à ce moment-là généralement définitivement stabilisés. Cette situation se vérifie dans de nombreuses régions minières françaises où l'exploitation charbonnière est arrêtée aujourd'hui depuis plusieurs années. L'impact sur les terrains de surface peut cependant aller localement jusqu'à une mise en pente de bâtiments. Les dommages occasionnés aux bâtiments et aux réseaux de surface sont pris en compte par Charbonnage de France à travers le service des dégâts miniers qui maîtrisent parfaitement les techniques éprouvées pour analyser ce type de problème, y remédier ou à défaut indemniser les victimes. L'arrêt des travaux du fond impose d'étudier l'impact de l'arrêt du pompage des eaux naturellement présentes dans les terrains et ses conséquences en sous-sol comme en surface. Les études menées par Charbonnage de France en collaboration avec des organismes indépendants spécialisés dans ces questions portent sur les eaux du sous-sol, les eaux de surface et sur leurs qualités respectives. Elles s'appuient sur une modélisation des échanges entre les eaux de la nappe phréatique, les eaux minières, les cours d'eau, les forages d'alimentation en eau potable et industrielle et l'eau de pluie. Ces études permettent à Charbonnage de France en fonction de la géologie des différents sous-sols des régions minières de mettre en place des solutions de gestion des eaux de mine sûres, respectueuses de l'environnement avec des conséquences maîtrisées en surface pour les populations comme pour les habitations. L'arrêt du pompage et la remontée naturelle des eaux ont nécessité la mise en place de plusieurs solutions pour évacuer les eaux au jour. En Lorraine, par exemple, le lac de Kreutzwald, qui bénéficiait d'eau venant de la mine de Merlebach, est maintenant alimenté en eau par des stations de pompage. En Provence, la galerie de la mer évacue chaque jour plus de 15 000 m3 d'eau de ruissellement, soit près de 6 millions de m3 par an, ce qui représente l'équivalent de la consommation annuelle en eau potable d'une ville de 120 000 habitants comme Orléans. Cet ouvrage, creusé par les mineurs de Provence entre 1890 et 1906, relie sur 15 km le bassin minier au port autonome de Marseille et a toujours servi, depuis cette époque, à évacuer également les eaux minières de l'exploitation charbonnière de Gardanne-Méreuil, arrêtée en 2003. Les travaux réalisés vont permettre de continuer à évacuer les eaux minières qui remontent naturellement sans les mélanger aux eaux de ruissellement. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les affaissements liés à l'exploitation charbonnière ont créé localement des cuvettes qui ont souvent perturbé les écoulements naturels des eaux. Pour remédier à ces dysfonctionnements, 130 stations de relevage des eaux ont été installées dès la fin du XIXe siècle par les différentes compagnies minières de l'époque. 100 à 200 millions de mètres cubes d'eau sont ainsi pompées chaque année dans le Nord-Pas-de-Calais par ces installations qui permettent aux eaux pluviales et à certaines eaux de drainage de retrouver ainsi un écoulement gravitaire naturel. Le gaz de mine, ou grisou, fait partie intégrante du monde de la mine et se retrouve dans la plupart des gisements souterrains de charbon à hauteur de 2 à 10 mètres cubes par tonne de charbon. Pendant l'exploitation, le grisou, ou CH4, s'échappe naturellement par les fractures du terrain et se répand dans les galeries dans lesquelles travaillent les mineurs. Sur certains sites, pour diminuer les risques d'explosion qu'ils représentent, il est donc récupéré en partie depuis les différents travaux miniers et acheminé par un réseau de tuyauterie vers la surface, pour être ensuite valorisé dans des chaufferies ou des centrales thermiques. Après l'arrêt de l'exploitation, le grisou continue à s'échapper naturellement du gisement de charbon. Il faut donc continuer de le capter et de le valoriser comme pendant l'exploitation. Mais avec l'arrêt des pompages, l'eau qui remonte alors progressivement pousse le gaz résiduel vers la surface et le grisou gagne alors la partie supérieure des puits. Un système de captage par exutoire en tête des puits est donc installé et des forages de décompression sont réalisés pour maîtriser et sécuriser les sorties du grisou dans l'atmosphère. Ces dispositifs sont limités dans le temps. Quand l'eau est remontée et que son niveau s'est stabilisé, il n'y a en effet plus de dégazage et donc plus de remontées de grisou vers la surface. L'arrêt des activités minières libère de nombreux espaces. Sol dépollué, terrain sécurisé et bâtiments conservés doivent donc pouvoir être restitués à la collectivité pour accueillir dans les meilleures conditions de nouvelles activités. C'est la dernière mission importante de Charbonnage de France qui a mis en œuvre des moyens humains et financiers conséquents pour atteindre cet objectif. La remise en état des sols passe souvent par un traitement visant à éliminer toutes les substances polluantes. Dans le nord, une partie des terrains des anciennes coqueries a été débarrassée de ses impuretés par des options thermiques. Ce procédé de dépollution par chauffage des terres et oxydation des polluants est très efficace. Il permet de respecter parfaitement les normes environnementales et de valoriser les produits traités sous forme de remblai. Ce procédé de traitement permet de rendre un terrain propre sur lequel peuvent se développer de nouvelles activités. Autre exemple, dans le centre Midi, avec la dépollution de la plateforme du FESC dans le Gard, sur laquelle était installée depuis 1946 une centrale thermique démolie en 2003. Dans le cadre du diagnostic des sols et de la dépollution, plus de 60 sondages ou carottages ont été réalisés et trois zones polluées aux hydrocarbures ont été traitées. Pour les bâtiments, plusieurs cas de figure sont à prendre en compte. Premier cas, une nouvelle vie au travers d'un repreneur, en général une collectivité locale, comme ici à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône où l'ancien puits Yvon Moranda a été racheté par la municipalité. Ou encore à Méreuil, toujours dans les Bouches-du-Rhône, où le bâtiment de l'ancienne direction des Houillères de Provence a été vendu à la communauté du Pays d'Aix qui y installe une pépinière d'entreprise. Autre cas de figure, la conservation d'anciens ouvrages miniers au titre des monuments historiques, comme par exemple l'ancien siège Vindel à Petite-Rosselle en Lorraine. Ou la fosse de Lois à Loire de près de Douai dans le Nord-Pas-de-Calais qui abrite aujourd'hui le centre historique minier. Le puits Couriot à Saint-Étienne dans la Loire. Ou encore le puits et les Doisselles à Gréasque en Provence. Enfin, dernier cas de figure, la démolition des bâtiments. Pour permettre la sécurisation du site et le développement par des aménageurs de nouvelles activités. D'autres sites, notamment les carrières, les terrils et les découvertes, nécessitent un traitement particulier. En Lorraine, les 230 hectares que représente l'emprise des différentes carrières sont en cours d'aménagement pour leur donner une vocation de loisir. Dans le Nord et le Centre-Midi, des terrils ont été sécurisés. Comme ici, à Auchelle, où le terril numéro 14 qui stocke sur 15 hectares 8 millions de tonnes de coproduits miniers a été remodelé et sécurisé. 120 000 m3 de déblay et de remblay ont été déplacés par Charbonnage de France pour réaliser des travaux de terrassement destinés à le stabiliser. Et 400 mètres d'enrochement ont été créés pour assurer une parfaite gestion des eaux de ruissellement. Autre exemple en Provence. Pour sécuriser le terril du Grappon qui stocke 600 000 m3 de pierre de mine sur 6 hectares et demi, les équipes de Charbonnage de France auront déplacé plus de 170 000 m3 de produits et rapporté plus de 10 000 m3 de terres végétales. Dans le Centre-Midi, la mise en sécurité des exploitations à ciel ouvert a nécessité des travaux très importants. Pour sécuriser les fronts d'exploitation et les différentes verses des anciennes découvertes du Gard et de l'Aveyron, par exemple, plus de 13 millions de m3 de terre ont été déplacés depuis 2001, soit plus de la moitié des terrains mouvementés lors du creusement des 245 km du canal du Midi. 14 km d'enrochement ont été réalisés pour canaliser efficacement les eaux de ruissellement. 555 hectares de verse ont été modelés et plus de 390 hectares de terrain reboisé et ensemencé. plus de 700 000 arbres ont été plantés en collaboration avec l'Office national des forêts pour permettre à la nature de reprendre progressivement ses droits sur ces sites miniers. Tout ce travail de mise en sécurité est pris en charge par Charbonnage de France en étroite concertation avec les collectivités locales et les différents services de l'État. Le 31 décembre 2007 marquera la fin de l'entreprise Charbonnage de France qui entrera alors dans sa phase de dissolution. Le département Prévention et Sécurité minière du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a été désigné par les pouvoirs publics en mai 2006 pour reprendre progressivement la totalité des responsabilités techniques de Charbonnage de France. Basé à Orléans, il apportera son soutien technique et logistique aux quatre unités de technique après-mine, les UTAM, mises en place dans les anciennes régions minières du nord, de l'est, du sud et du centre-ouest pour gérer l'après-mine en France. En 2008, quand la dernière page de Charbonnage de France sera définitivement tournée, seuls quelques monuments historiques rappelleront aux promeneurs que sous leurs pieds, des générations de mineurs ont extrait 4,6 milliards de tonnes de charbon en 280 ans d'exploitation industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada